Donc les ballets couilles qui joueront sera l'équipe bleue, l'équipe orange qui sera par les veaux Alors c'est la première fois que je suis en mode spectateur Pourquoi tu portes à chaque fois une veste parce que j'ai froid cavalier tout simplement Non c'est bon je ne porte pas de veste d'habitude je te rassure Informe et toi, je suis malade et risquasse à part ça tout va bien quoi Tu es le chef de la SFPD, alors Chucky on n'a pas de chef au sein de la SFPD C'est plus une structure, une communauté etc Et je fais partie effectivement des dirigeants Mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas le chef Alors voilà c'est parti pour ce match Donc comme je vous dis, je n'ai pas été en spectateur depuis la mise à jour Donc je ne sais pas s'il y a eu des bugs ou autre, j'espère pas Mais généralement il y a toujours des bugs après une mise à jour Je pense qu'il ne pense pas tout de suite au mode spectateur, le développeur du bi Donc on va voir ça, en tout cas on a pris dortoir des enfants, dortoir principal pour les veaux Donc voilà c'est une défense assez classique Ça devient de plus en plus commun qu'on la prenne au tout début et qu'on prenne plus forcément bas réserve Enfin pas bas réserve, n'importe quoi Qu'on prenne plutôt la défense qui est tout en bas Et on va se mettre du côté de Shiva qui joue Capcan Ça m'intéresse toujours de savoir où ils placent leur Capcan les joueurs Allez c'est parti Alors après Capcan en haut, pourquoi pas, ça peut éviter de les rush Même si je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur endroit pour les mettre Allez Capcan qui est placé ici, le premier Allez deuxième Capcan placé Bon c'est des endroits classiques, je pense qu'ils vont être assez facilement repérables et détruits Et un Capcan sur la fenêtre Ah ça marche rarement quand même Il s'est rétracté, va peut-être le mettre ailleurs Alors on a joué Rook plutôt que Doc Ouais pourquoi pas, même si je pense que voilà depuis les mises à jour Doc est quand même beaucoup plus utile que Rook Allez c'est parti du fil barbelé On ferme la porte Ok classique, est-ce qu'on a des roamers ? Non, on joue full turtle Et ça, ça peut être intéressant Avec Pulse Alors je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du stream Interdit de prendre les nouveaux opérateurs Allez Capcan, le premier Capcan détruit Ouh il l'a vu non ? Oui il voit la tête Ah Iskos qui n'a pas pu voir la tête de vieil Reaper Allez c'est parfait, cette fois la tête qui passe, bien joué de la part d'Iskos Attention on a Momo qui est en train d'attaquer sur Rook Allez, qu'il facile Là ça devient déjà compliqué pour les Evos Ah ils ne sont pas dans une bonne position, ils se sont fait rush assez rapidement Allez Capcan, attention Naxi aussi qui est obligé de regarder Oh il l'a vu, non il a pas russe à prendre le kill Il a pas russe à prendre le kill sur Iskos Ouais premier live, cette fois c'est pris sur Iskos C'est bien joué de la part de Katsu qui joue IQ, qui élimine Naxi Allez rush rapide de la part des balles et couilles Non Doudou voilà, comme te dit Spokane C'est un mix d'OAKA en fait Parce qu'ils n'ont pas l'équipe Là regardez on n'a pas Legends et on n'a pas Ansen si je ne dis pas de bêtises Ah bah si il y a Ansen qui joue Bah c'est Jack et Jaco et Legends qui manquent en fait dans l'équipe Donc voilà c'est un mix, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça les OAKA Ils trouvent toujours des noms bien sympas Et en tout cas c'est remporté 1-0 pour eux Oh on joue un Glaz Arrière scène tour de guerre Regardez même côté OAKA on essaye d'utiliser des défenses improbables Ça on les utilise jamais On voit que là ils viennent pour s'amuser tout simplement la goffure Je pense pas qu'ils espèrent la gagner parce qu'ils n'ont pas l'équipe type Mais ils veulent voilà s'amuser tout simplement L'équipe de Skok joue contre des cheaters Ah ouais Valgur, ah bah mince alors Ça c'est, ça la fout mal quoi De toute façon il faut qu'ils portent, enfin portent plainte Mais il faut qu'ils fassent une réclamation auprès de SL Surtout si en plus Panic Stream il n'y a pas de soucis Allez Frost Allez déjà deux, joué par mon mot Déjà deux drones de détruit Alors ces pièges il va peut-être les placer sous les fenêtres Non ici, classique Ouais pourquoi pas De toute façon avec Frost il peut les placer un peu n'importe où Bon moi ce que je comprends pas c'est qu'ils aient décidé de jouer un Glaz Côté Evo Et en plus un Fuse aussi Bon Fuse à la limite ça peut se comprendre avec du parquet etc Mais alors un Glaz Enfin je le trouve pas forcément optimisé sur Oregon Sauf peut-être sur l'attaque qui est tout en haut Mais là sur l'attaque qu'ils ont proposé On tente le spawn kill en plus Je crois que c'est qui ? C'est Katou ? Non c'est pas Katou Peut-être Hansen Voilà c'est Hansen qui tente Ouais joli ça, bien joué de la part d'Hansen Magnifique kill pris sur Glaz Parfait, rien à dire Voilà du coup Ah et Fuse avec un Boubou en plus Allez ça en train de les rusher là, bien joué ça Allez voilà les Evo qui vont avoir du mal à s'en sortir Face à des OAKA très expérimentés Alors est-ce qu'ils savent au moins que ça joue là ou pas ? J'ai l'impression, j'ai même pas l'impression Et j'ai cru voir Saphis Voilà c'est Saphis qui joue avec Kavéra Ouh le Fuse Ouh le Fuse qui met à terre Saphis Ah oui comme quoi Bien joué ça Saphis qui tombe Alors ça doit lui faire tout drôle à Saphis Désir de mourir par un Fuse Ça n'a pas dû lui arriver souvent au Gofort je pense Allez par contre on met la pression C'est bien joué là Il y a Iskos aussi là Ouh le Travers Ah dommage Dommage il a tiré un tout petit peu à côté Allez là c'est bon là Allez il le voit là Allez Travers qui va être fait Allez il n'arrive pas à voir et vous Ouh par contre là le Fuse Oui joli Il met à terre en plus de Reaper Bien joué de la part d'Iskos Ouais joli Ça a bien joué Parfait Et il ne reste plus que Shiva Shiva qui est tout seul Qui a Iskos de son côté Et Hansen qui était derrière De toute manière Il était pris A revers Et ça fait 2-0 pour les OAK Bon bah rien à dire Là ils prennent un peu n'importe quelle défense A leur objectif tout simplement C'est presque de s'échauffer J'ai envie de vous dire On joue que depuis hier Ah ça expliquerait donc Effectivement que Voilà les Evo qui sont Qu'ils aient aussi un bon ratio du coup Moi aussi sur la nouvelle saison Il y a déjà de bonnes bases avec le Droning Ouais ça va être dur pour les Evo Tomber comme ça directement Salut Cro Tomber directement sur Sur les OAK Au moins c'est ça l'avantage On aura peut-être de plus en plus D'équipes qui vont apparaître C'est pas mal ce que vous faites Bah après ouais Il y a des choses à revoir quand même Au niveau des compositions Mais ils font pas non plus des Des choses tellement idiotes non plus Alors qu'est-ce que j'allais dire Euh Bah je sais plus Le Glass Seeker Ah et Hansen et Glass C'est une histoire d'amour Je sais plus ce que j'allais vous dire Je me suis totalement perdu Ah ça te fait bizarre Glenn De dire ça Allez Ça referme Pour le premier mur Allez pareil Deuxième mur Renforcé J'ai oublié de mettre Mettre fin Mettre des notifications Allez Dépêche-toi Il y a un match qui se joue là Et en plus il me troll Allez On va se mettre du côté Disco Parce que le connaissant Bah voilà Il était en train de rush Et par contre Il s'est fait bien avoir Par sa fils Par son collègue Et voilà Ça pose directement Katou qui est mis de Momo Bah alors qu'est-ce qui se passe A côté 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 Katou Et un Attention Et Hansen Hansen qui a une très belle ligne Katou aussi Ouais joli de la part d'Hansen Là qui élimine Qui élimine Tout shot Et ça fait déjà 3-0 Pour les Pour les Bah les couilles Et là Ça va devenir compliqué Pour eux Les pauvres Hop En ligne Ici On va en profiter Ouais c'est vrai Est-ce que Bah après C'est le problème Des équipes débutantes Comme le fait Sunilisco C'est qu'on a l'habitude De jouer On pensait Que Enfin on était beaucoup A penser Que c'était Que un bossy Que ça allait être Une attaque défense Et que tout le monde Allait défendre En tortue Et en fait Non Donc voilà Pas de chauffage Merci Ça joue Tachenka Du côté de Momo Ça va troll un peu Ça joue alors Que la GoFord Est reportée à 17h Comment ça Reporter à 17h Mon petit Hansen J'ai pas vu ça moi Ça a été marqué Quelque part Bon de toute façon Que le match A été reporté A 17h Ou pas Ça aurait pas changé Grand chose J'ai envie de te dire Allez le drone de Shiva Qui est détruit Bon par contre Momo Est-ce qu'il va nous passer Sa tourelle Ou pas Toi aussi Spokane Ça doit faire bizarre De mourir par Ça refuse dans GoFord Ça va drôle Ah il va la placer là Ah attention Parce qu'il a la fenêtre Face à lui Si jamais il prend un pre-shot Ça pourrait faire mal Sa fils qui joue même Cavera Ça va Sa fils qui joue jamais Cavera de sa vie Ah il va tenter quoi ? Il va tenter de Ah il va tenter Le spawn kill Bon il les a vus Il va repartir Allez Y'a personne qui a réussi A le chopper récupérer Alors Tachanka Qui a fait Ouais qui a fait le trou en face Pour être sûr Sa fils qui va attendre Ouais c'est en train De s'arriver Tranquillement Ouais il doit pas voir Grand chose Fuse avec son Son boubou Ouais bien joué Le problème c'est Du pistolet de cavera C'est qu'il fait très mal Et il pourrait Il aurait pu envoyer Une grenade à percure En plus Pour les déstabiliser un peu Ah c'est bon Il reste là Bien joué de la part de Katou Qui fait l'élimination Shiva qui tombe aussi Ouais c'est déjà compliqué Allez Il va ressortir Pour essayer d'éliminer Naxi Ouais joli Ah il va essayer de le cut Eh Mon premier cut en go fort Et c'est parti Et voilà Evo qui a été repéré Bien joué de la part de sa fils Qui a cut Naxi Bon là c'est bon Ils savent tous où il est Je sais pas pourquoi Ils ne bougent pas Parce qu'ils vont aller le chercher Forcément Allez le cut Disco Il me manque de Ils sont méchants Ils sont méchants Ah ils sont méchants Allez Waka Ils sont On les bat les couilles Là Et c'est pas fini Ils respectent pas leurs adversaires Je trouve Hansen joue Glaze Alors Dreynex Oui pendant un moment Hansen a beaucoup joué Glaze Notamment sur certaines maps Comme Canal Et même Bazerford Je pense que tu peux retrouver Des matchs De la première saison de Pro League Quand ils étaient Dans quelle équipe déjà à l'époque Euh Ah mince alors Oh le trou de mémoire que j'ai Epsilon Voilà c'était ça Epsilon Il jouait dans Quand il jouait pour Epsilon Durant la première saison de Pro League Il jouait classe Et ça lui arrive Et voilà c'est pour ça Que je dis que c'est un de ses grands Grands amours Parce que voilà C'est le personnage Qui aimait bien jouer Bon le problème c'est que Maintenant il est pas forcément Optimisé avec tout le nouveau Perso qui sont arrivés Même s'il y a des stratégies Qu'on peut faire avec Mais ça reste plus De l'aléatoire qu'autre chose Merci Actador pour ton follow Ça me fait énormément plaisir Et allez C'est sûr C'est le drone de sa fille Je vous rappelle Qui depuis la mise à jour De la saison 3 Peut s'amuser Avec son drone Twitch Dès la phase de préparation Là son drone Qui a été détruit Alors ils ont décidé De prendre ça Comme défense Ça même Sauf que cette fois Ils décident de jouer en Rome Ils ont bien compris Le concept Exactement C'est ce qu'ils doivent faire C'est que pour éviter les rushs Il va falloir qu'ils mettent la pression Allez Iskos qui va passer par là Ouh Dommage de la part de Shiva Dommage Il était bienvenu Sur Iskos Il aurait pu l'attraper Et la voir Le problème c'est que là Il n'y a plus personne Il est tout seul Il n'y a personne Qui le repère Ils sont en train de fouiller Ils ne voient rien Allez ça va poser Le désamorceur tout de suite Et Blitz et Iskos Ça va poser une charge Rook qui va se faire avoir Dans pas longtemps Je pense Et Rook qui voit Quoi qu'il vient d'Hansen Ouh Pourquoi il a essayé De lancer sa grenade à percussion Sur Hansen J'ai pas compris pourquoi Allez Doc Qui est en train de revenir Mais qui est encore trop loin Bien joué de la part de Mut Qui a pris Qui a cut Hansen Qui est arrivé de derrière Allez là Il faut faire C'est dommage Il y a un travers à faire Sur la droite Ah il ne tente pas Je ne sais pas en fait Ils ne doivent pas savoir Que c'est de l'autre côté de la bombe Si c'est parfait Jager Qui est en train de courir Mais alors qu'est-ce qu'il tente là Il va falloir qu'il mette la pression Allez c'est parti Il y en a un qui désamorce Ça c'est bien joué Oui on met la pression Allez dommage Bien joué de la part d'Ewaka Il ne reste plus que Jager Et Naxi Qui a réussi à désamorcer Bien joué Ils ne sont pas venus Je sais récupérer à temps Bien joué de la part de Naxi Ils ont peut-être un peu trop attendu Avant de le cut Allez du coup C'est parti Ça fait 4-1 Mais oh my god Elle te regarde Oui effectivement C'est sûr Oui Je sais qu'Athou Qui est regardé Effectivement En train de En train de désamorcer Mais Voilà Fairplay Je ne suis pas sûr Que c'était vraiment du fairplay Ce qu'on fait ici Les Ewaka Bon ils ne sont pas concentrés Non plus Ils jouent comme des fous Mais en tout cas C'est bien Ça fait un round de plus Tu m'as fait trop peur Capkan Oui effectivement C'est dommage Que Capkan Il ne se soit pas vraiment mis Sur Iskos Parce que Iskos Il ne s'y attendait tellement pas Et c'est juste un réflexe Mais il n'aurait pas Comme d'habitude Le wire décon Euh Ah ok Ok Ouais c'est pour ça en fait Alors l'histoire des cheaters Parce que je crois Que l'équipe Ascock A eu des cheaters De ce que j'ai compris Salut Seigneur Tachenka T'aurais été content T'as raté Un Tachenka Tout à l'heure Sur la précédente défense Débat les couilles Ah c'est dommage Ah c'est dommage C'est dommage Bon là De toute façon Bon on sait Les O'Hack'ins On les connait C'est pas des cheaters Et les Evo non plus Sinon ils auraient fait Des actions de fou Depuis tout à l'heure Ah bah effectivement C'est dommage Alors que ce soit Que ça Que ce soit retardé Oh sa fils Qui va encore tenter Un spawn kill là Le petit coquin Ouais Isco ça Qui est pas très loin encore Qui pourrait mettre la pression Allez c'est parti Isco ce qui est ressorti Et Isco ce qui s'est fait Attendre bien jouer ça De la part des Evo C'est bien Ils apprennent vite là Ils se feront pas avoir Deux fois de la même manière Ça c'est très très bien Ça c'est Bah c'est comme ça Qu'on progresse C'est en faisant des erreurs Et puis en les corrigeant Juste après Là c'est ce qu'ils sont En train de faire Mais ça c'est pas mal Alors par contre Ils essayent de monter ici Je suis pas sûr Que ce soit vraiment La solution la plus sécure Ils peuvent quand même Se faire avoir assez facilement Allez à voir comment ils étaient Allez effectivement Je suis d'accord avec toi Chris Cax C'est Ouais C'est au moins l'avantage C'est de montrer que le SL C'est pas de la classer C'est pas aussi facile Que la classer Alors il va mettre son fuse Mais j'ai pas l'impression Qu'il y ait quelqu'un derrière Ah c'est dommage Alors par contre Juste en haut Ouh Il va se faire entendre Alors c'est qui Qui est juste en dessous C'est Katou Non Katou qui est pas là Qui est un peu en haut C'est pas Safese non plus C'est pas Momo Donc c'est Kansen Voilà c'est Kansen Qui est pas très loin Ouais qui reste quand même Sur le site bombe Pour pas se faire avoir bêtement Allez Momo Qui ont fusé la pompe Avec Cap Non c'est avec Si Capcan Oh Manu qui est tombé Alors j'ai pas vu J'ai pas compris Pourquoi il est tombé le pauvre Mais va falloir aller le chercher Malheureusement Ah maintenant je me souviens Ce que je voulais te dire tout à l'heure Le fait que la classer soit passé Ouais joli C'est de la part de Katou Qui est venu par derrière Mais qui a été revenu tout de suite Par H L'avantage que la classer soit en 3 minutes C'est qu'on aura peut-être Plus de personnes Qui vont tenter l'ESL Parce que finalement Il n'y aura pas tellement de différence Entre les classer et l'ESL Ouais joli Le fusée à pompe Là il s'est Parfait Il a rien à dire Il était devant sa ligne Puisque vu qu'on aura Les mêmes règles Le même règlement Mise à part que c'est un round de plus Ça va peut-être attirer plus de monde Et ça c'est vraiment Une belle mise à jour Allez Safese Qui a eu l'info Qui va peut-être aller contourner Allez bien joué De la part de Safese Deux kills Allez il reste donc plus que Tranquillement Shiva Qui est toute seule Oh dommage Dommage Pas viser la tête Là sur le Cap Can Et ouais franchement Bah bien joué De la part des deux équipes Vivement que j'ai envie De voir les EVO Sur Pour la prochaine fois Ce serait bien De voir les EVO Sur Sur d'autres compétitions Et qui progressent Je pense que voilà C'est une équipe Honnêtement Faut qu'elle continue Dans la durée Ils ont pas fait que des choses bêtes Bien au contraire Et voilà Ça va être agréable De les voir Pour les prochaines compètes S'ils progressent Bon après Tableau des scores Voilà Ils ont quand même Tous au moins fait un kill Donc ça va C'est pas non plus Une lose inter-sidérale C'est pas non plus